Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence consacrée à la façon dont le galop, cette belle langue régionale, remonte le fil du temps au Louvre, à Abu Dhabi, aux portes du désert. Je suis ravi de vous introduire ce sujet à travers un prisme assez atypique autour des langues, puisque le prisme choisi, c'est celui de la lumière. On va le voir dans plusieurs sens, une lumière qui peut être plurielle, et vous allez le découvrir à travers cette conférence de restitution d'un voyage d'étude dans les Émirats, qui a été à la fois l'occasion de découvrir comment Abu Dhabi fait œuvre de diplomatie culturelle, de diplomatie d'influence avec l'Occident, et aussi comment l'Émirat voisin, Dubaï, en capitalisant sur un soft power tout à fait inédit à travers l'exposition universelle accueillie sur son sol, a aussi porté des thématiques futuristes à travers de nombreux pavillons représentés, dont le pavillon France qui était consacré au thème lumière, lumière, et qui offre aussi beaucoup de biscuits pour le sujet qui nous réunit. Alors, le Louvre d'Abu Dhabi, vous l'avez ici en photo, est une signature architecturale exceptionnelle de Jean Nouvel et ses ateliers, portant à travers le travail partenarial mené par l'agence France Museum, l'ambition de poser sur la mer un musée universel. Et dans ce décor, dans cet écrin maritime, ce dôme que vous voyez ici laisse finalement derrière l'impression du visiteur, la métaphore d'une grotte de lumière. Une grotte de lumière qui associe à la fois la sérénité des ombres, des reflets et des calmes. Ce calme qui s'offre à une grande diversité de visiteurs, de participants, de parties comprenantes. Vous voyez ici l'exemple de la signalétique proposée autour de ce musée dans le district culturel de Sadia Island, qui propose même à ses visiteurs, épris de culture, d'aborder aussi ce musée, soit à travers une séance de yoga ou même d'approcher finalement les quais qui l'entourent en canoë kayak. Ce qui montre à quel point finalement ce musée sur la mer veut effectivement exacerber une certaine fascination pour des rencontres rares, inédites, atypiques. Et le site que vous allez voir dans les photos qui suivent révèle à quel point il y a vraiment une double entrée au Louvre à Abu Dhabi, la possibilité d'y accoster en bateau et de trouver aussi des pontons pour y arriver à pied. Cette démarche n'est pas si éloignée de celle qui a été imaginée au Louvre-Lance, puisque vous le savez, dans un ancien bassin industriel qui porte le souvenir difficile de la recouverture minière, les visiteurs retrouvent eux aussi les traces d'un patrimoine qui se veut à la rencontre de l'art, de la mémoire industrielle, des archives orales des ouvriers, des travailleurs qui ont marqué le lieu avant la naissance du Louvre à Lens. Alors, cet accès, ce musée comme je vous l'ai présenté offre un accès ouvert sur la mer, sur cet azur et bien entendu, comme vous voyez sur ces photos, sur cette lumière. Lumière sur les rives du golfe Persique. Et cette concouvérence propose de débattre et de réfléchir sur des analogies symboliques qui peuvent être identifiées en visitant le Louvre à Abu Dhabi à travers la thématique des grottes, des grottes marines et en particulier celle de la goule aux fées qui a été rendue célèbre sur la côte d'Emeraude à Dinard, avec notamment la visite des frères Lumières. Vous avez ici un travail de cartographie qui a été réalisé autour de cette grotte qu'il est toujours possible de redécouvrir le long d'un sentier en Bretagne. Et cette grotte, la goule aux fées, a une signification très particulière. Elle est associée à la fois à la langue galaise, nous allons y revenir, une langue régionale qui a eu à la fois son importance dans les langues normandes mais également sur le littoral de Haute-Bretagne. Et Dinard a eu la chance d'accueillir les frères Lumières qui sont venus faire leurs premières expériences photographiques au contact de cette fameuse grotte, la goule aux fées. Nous allons revenir ensemble sur cette histoire qui a un sens philosophique aussi très profond puisque je vous invite à vous poser cette question de croire, en tous les cas, d'imaginer qu'une caverne, un lieu mythique dans l'histoire des images ait pu abriter l'origine de la photographie en couleurs et du cinéma. C'est une rencontre, en tous les cas, une certaine fascination pour les rencontres rares, actuellement visée dans justement la démarche du Louvre à Abu Dhabi. Alors cette démarche lumière qui existe aussi sur d'autres territoires, en particulier sur la Côte d'Emeraude en Bretagne, a mobilisé l'inventivité de nombreux artistes, des intellectuels, notamment à travers la programmation culturelle d'Inard Lumière. Nous allons regarder en quoi il y a peut-être quelque chose d'extrêmement fort avec ce qui s'est passé en Bretagne et ce qui est en train de se façonner et se construire à Abu Dhabi. La proximité avec la langue galaise est intéressante parce que Goulofé a un sens effectivement très précis et renvoie à une notion de grotte ou de caverne et qui a été associée dans l'histoire à une démarche d'innovation active à travers un serment, le serment de la Goulofé. Ce serment remonte à l'été 1877 où Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe, cherchaient un lieu sombre pour développer leur plaque photographique. Et en se réfugiant au fond de cette fameuse grotte, la grotte de la Goulofé, ils avaient fait le serment si la marée descendait de ne jamais séparer leurs deux prénoms et de signer conjointement leurs inventions, ce qu'ils feront dans l'avenir. Et ses frères Lumière avaient véritablement identifié l'Ile-et-Vilaine comme une terre d'innovation. Si c'est à Dinard qu'Auguste et Louis Lumière sont venus faire leur première expérience photographique, 1877, les deux innovateurs étaient aussi passionnés par de nombreuses autres découvertes. Ils avaient, par exemple, acheté et rénové un moulin pour produire une fécule de pommes de terre très fine, ingrédient nécessaire à l'émulsion photographique. Il y a dans cette démarche d'innovation active des archives au sein de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui témoignent d'un nombre impressionnant de nouvelles technologies, de procédés, de métiers, de médicaments, de matériaux qu'avaient explorés dans leurs travaux les frères Lumière. Et leurs inventions étaient largement imbriquées les unes aux autres. D'abord la chimie, qui a encore un centre toujours aujourd'hui à Lyon, à travers cette vallée de la chimie sur les bords du Rhône. Cette chimie qui a été d'abord liée à la photographie, mais également abordons les champs de l'optique, l'acoustique, la téléphonie, la musique, les automobiles, accumulateurs, carburants, sans oublier le domaine de la médecine, parce que les frères Lumière ont dans ces champs extrêmement vastes œuvrés et déposés, près de 240 brevets et perfectionnements. Alors ce foisonnement créatif et intellectuel est exceptionnel, a nourri près de 500 communications à l'Académie des sciences, ainsi que des échanges avec des sociétés savantes. Ce qui nous invite à réfléchir ensemble à ce rôle finalement d'émulsion qu'ont pu jouer des grottes marines, source de rencontres rares et d'innovation, et la boule au fait en est véritablement l'illustration. Vous dire que dans le pays galop, il y a bien entendu des traces importantes de ces grottes, qu'elles sont identifiées sur d'autres territoires, y compris pas seulement sur la côte d'Emeraude, mais aussi sur la côte de Granitrose, et qu'il est possible jusqu'à Crozon de trouver des grottes qui ont aussi fasciné des artistes dans le Finistère. Dans les côtes d'Armor, je pense notamment à Erqui, à la goule de Galimou, qui est aussi un élément extrêmement intéressant dans le témoignage que peuvent jouer des grottes de lumière pour des artistes, des porteurs de projets unis. Ce débat a une originalité particulière en 2022, à l'heure où est effectivement célébré le passage, le centenaire Picasso, lié à son passage sur la côte d'Emeraude, et qui nourrit des propositions tout à fait innovantes, notamment à travers le centenaire du passage de Picasso en Éléguilène, qui symbolise l'attachement d'un grand artiste andalou à Lumière Bretonne, et bien une proposition qui viserait à changer le nom du département Iléguilène en département Île-Lumière. Alors, ce débat est plein d'actualité à l'heure du centenaire Picasso en Bretagne, en vous rappelant qu'en 1922, Picasso a séjourné à Dinard, à la Villa Beauregard, avenue Georges V, avec vue sur la baie du Priore. Et l'année 2022 est justement l'occasion de célébrer le centenaire de son parcours sur la côte d'Emeraude et d'illustrer en croix, son héritage artistique à la croisée d'autres mouvements, nourrit toujours aujourd'hui des défis présents. C'est un thème qui sera certainement aussi débattu dans le cadre de la France Design Week à travers sa programmation régionale en Bretagne. L'idée peut être de changer le nom du département Iléguilène en Île-Lumière. Et pour toutes ces raisons d'importance culturelle, patrimoniale, historique et symbolique, un appel a été lancé pour examiner ce changement de nom et encourager la constitution d'un groupe de travail au sein de l'Assemblée du département de France pour faire remonter un tel projet auprès des pouvoirs publics à Paris. Alors revenons sur le Louvre d'Abu Dhabi et sa relation justement avec la péninsule Bretagne. Vous savez qu'Abu Dhabi est une ville constituée essentiellement de marais, d'une faune et d'une flore tout à fait atypiques et d'un esprit de cité d'acusse qui offre un reflet tout à fait intéressant avec de grandes cultures maritimes et en particulier en Bretagne, le pays galop qui encore aujourd'hui est ancré dans la culture et dans cette vocation de carrefour diplomatique entre justement des représentations du monde. Et plus largement, l'Institut Gallo est aussi certainement un contributeur au dialogue des civilisations, puisque si l'on puise finalement dans les origines et de la langue galaise les traces de ces grottes marines, de ces grottes de lumière, de la goule aux fées, on y retrouve des inspirations exceptionnelles pour l'architecture contemporaine, des inspirations croisées pour le domaine du design, des industries créatives et culturelles et un rôle de passerelle extrêmement intéressant avec justement le golfe Persil. Vous pouvez retrouver de nombreuses ressources proposées par l'Institut Gallo en termes de lexicologie, de connaissance des langues et cette contribution des langues régionales à l'innovation est véritablement la bienvenue dans de grands rendez-vous de bâtisseurs, en particulier dans des pays neufs comme les Émirats Arabes Unis, parce qu'en étant la puissance accueillante d'une exposition universelle comme celle qu'elle a été à Dubaï, il y a véritablement une opportunité aussi pour l'ensemble des pays participants et la participation française a permis à de nombreuses délégations régionales, de chefs d'entreprise, de décideurs territoriaux, de venir mesurer finalement le miroir créatif et territorial de la France à l'étranger. Alors, des traces ici, peut-être un détour par la cité des Ducs, Dijon, terre de naissance de Gustave Eiffel, vous savez qu'un escalier originel de la tour Eiffel a été inauguré le 22 février dernier dans justement un parc de verdure qui est un site, une partie intégrante de l'exposition universelle de Dubaï que vous voyez ici et qui illustre à quel point de grands inventeurs français, Eiffel, rayonnent encore aujourd'hui aux portes du désert à travers ce morceau d'histoire, cet escalier originel qui est maintenant une œuvre d'art, qui est aussi le témoignage d'une amitié. Et ce prisme de l'amitié entre les peuples a un sens, bien entendu, très fort dans la diplomatie des cultures, la lumière. Et en particulier, l'escalier qui a été inauguré à Dubaï a été à la fois un projet encouragé par une maison de thé, Jeanne à Paris, et le fondateur de cette maison de thé était un ami de Gustave Eiffel, et sa famille possède toujours une partie des escaliers d'origine de la tour Eiffel. Toujours la créativité autour d'ingénieurs, d'artistes, de négociants, de commerçants. Il y a autour des téjanas un amour des chats, une grande créativité autour des félins, et c'est quelque chose qui a fortement stimulé aussi la grande aventure de ce marchandeté qui était un ami intime de Gustave Eiffel. Alors, le patrimoine Eiffel a des traces encore très présentes dans nos régions, de Crozon à la Roche-sur-Yon, à travers un certain nombre de résidences, de villas, de villégiatures, de maisons démontables, de pavillons qui, à l'issue de l'exposition universelle, ont aussi été remodulés, déployés vers d'autres espaces. Et ici, vous voyez un site qui fera date, qui est celui de l'exposition universelle de Dubaï, une expérience exceptionnelle à laquelle j'ai pu participer et dans l'esprit des organisateurs, le désir profond d'offrir une agora dans laquelle les portes ne se referment jamais pour continuer à connecter les esprits et construire le futur. Et cette boussole créative, stimulée à travers trois districts, un district de mobilité, opportunité, durabilité, a bien entendu un sens aujourd'hui du Louvre d'Abu Dhabi à nos régions pour imaginer ensemble l'industrie magnifique, cette rencontre entre des artistes, des industriels qui a fait une première éclosion en Alsace, à Strasbourg, et qui est une inspiration tout à fait unique pour l'architecture, le made in France, la qualité aussi de nos terroirs, de nos savoir-faire. Et justement, près de quatre siècles après le traité du monde et de la lumière de Descartes, nos territoires peuvent être encore aujourd'hui des comptoirs de créativité, d'imagination tout à fait exceptionnelle autour de cette thématique de la lumière, des grottes qui ont été aussi des réceptacles, des sources d'innovations exceptionnelles et qui inspirent encore aujourd'hui de grands architectes ou qui réactualisent aussi des discours comme celui de Corbusier le 6 février 1920 au Grot-en-Fille à Sorbonne, où il appelait de ses voeux à bâtir le troisième établissement humain, l'industriel, auxquels nous n'avons jamais fait sa place et qui s'est glissé surmoisement dans nos villes, les a dénaturés, gonflés jusqu'à l'éclatement des tentaculaires. Alors, il y a dans l'exposition Universal de Bouga une réflexion très forte portée par le pavillon France autour du thème Lumière, Lumière, qui a mobilisé aussi des métaphores artistiques, les nymphéas de Monet, que vous voyez ici, de nombreuses réflexions autour des Lumières comme mouvements d'innovation philosophique mais aussi techniques à travers l'édition originale de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, et puis d'autres pavillons européens, comme vous voyez ici, qui ont rayonné d'inventivité avec la relation entre la lumière et l'architecture bioclimatique, le biomimétisme, ce sont des sujets qui auront encore une fois la chance de rayonner de nouveau, d'abord parce que Rome, la ville éternelle, est candidate en 2030 pour accueillir une exposition universelle, mais avant ça, Osaka, la Manchester de l'Orient, dans le Kanzai au Japon, entend accueillir une nouvelle fois une exposition universelle en 2025. Ce sera la deuxième initiative puisqu'elle avait déjà accueilli en 1970 une exposition universelle. et la thématique choisie veut certainement nourrir le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations si fécond depuis le Louvre à Abu Dhabi, puisque le thème choisi est de concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. à travers trois sous-thèmes, sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Le site que vous voyez ici se veut un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour une société de la vie. Et c'est véritablement un sujet extrêmement stimulant pour marcher peut-être sur les traces de nos grottes marines, d'y retrouver des sources de lumière et de création et de remonter le fil du temps du Louvre à Abu Dhabi vers d'autres rendez-vous, peut-être des expositions universelles, comme celle qui vient de se terminer à Dubaï et qui aura lieu en 2025 à Osaka, au Japon. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous laisse mon adresse courriel si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence et aussi vous dire que ce sujet mérite d'être largement débattu avec l'ensemble du public. Je vous propose donc d'ouvrir dès à présent les discussions. Merci à tous pour votre attention. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021